Cet enseignement a été créé par Academy of Ideas. Ils ont d'autres vidéos similaires sur leur chaîne. Donc after school, c'est après l'école. Traduction Jacques Fruy. Les masses n'ont jamais eu soif de vérité. Au contraire, elles se détournent de ce genre d'évidence qui ne leur plaît pas. Elles préfèrent déifier l'erreur carrément, surtout si ça les arrange. Et n'importe qui qui puisse leur vendre l'illusion devient facilement leur maître. Et tous ceux qui vont essayer de détruire leurs illusions vont devenir leurs victimes. D'après Carl Jung, la plus grande menace de la civilisation n'est pas dans la force de la nature, ni dans la maladie, mais dans l'incapacité de gérer nos forces psychiques. On est notre pire ennemi. Comme le proverbe latin l'illustre, l'homme est un loup pour l'homme. Dans la civilisation et la transition, Jung dit que ce proverbe est une triste réalité. Et nos tendances à être un loup pour l'autre deviennent encore plus vraies de nos temps. La maladie mentale devient la norme, plutôt que l'exception de notre société. Donc Carl Jung a appelé ça une épidémie psychique. Il dit d'ailleurs, ça devient de plus en plus courant. Ce n'est pas la famine, ce n'est pas les tremblements de terre, ni les microbes, ni le cancer. Et l'homme lui-même qui est le plus grand danger de l'homme, pour la simple raison qu'il n'y a pas de protection contre ces épidémies mentales, qui sont bien plus dévastatrices que n'importe laquelle des catastrophes naturelles. Donc dans cette vidéo, on va explorer la plus dangereuse des épidémies psychiques, la psychose de masse, ou des masses. C'est une épidémie de folie, en fait. Et elle se met en place lorsqu'une large portion de la société perd les pieds dans la réalité. Et donc descend dans l'illusion, l'illusion. Et ce phénomène n'est pas la fiction. Cela s'est déjà passé, comme dans la chasse aux sorcières, en Europe au XVIe et XVIIe siècle. Et la montée du totalitarisme au début du XXe siècle. Pendant la chasse aux sorcières, des milliers d'individus ont été tués, notamment les femmes. Et pas parce qu'elles ont commis des crimes, mais parce qu'il fallait un bouc émissaire pour cette société tarée. Dans certains villages de Suisse, déclare Francis Hill, il n'y avait pratiquement plus de femmes en vie. Une fois que la folie s'est terminée, après la psychose de masse, les résultats sont catastrophiques. Jung a étudié ce phénomène et il a écrit « Les individus qui composent cette société de malades mentaux deviennent spirituellement et moralement inférieurs. Ils tombent inconsciemment dans un état mental inférieur. Ils deviennent irraisonnables, irresponsables, émotionnels, irrationnels. On ne peut pas leur faire confiance. Et le pire, c'est qu'ils tolèrent les pires des crimes. Ce qui rend les choses encore pires, c'est que ceux qui souffrent de cette psychose de masse ne sont pas capables de voir ce qui leur arrive. Car un individu qui est devenu fou, taré, est incapable de prendre du recul et de voir les erreurs qu'il commet. Donc il n'y a pas de points d'archimètre qui puissent leur permettre de se rendre compte de leur propre maladie mentale, de cette société, de ces masses. Qu'est-ce qui cause la psychose de masse ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord explorer qu'est-ce qui conduit un individu à la folie. Il y a différents déclencheurs. Un excès de drogue, donc médicaments et d'alcool. Des blessures au cerveau et d'autres maladies. Mais ces causes physiques ne nous concernent pas ici. Notre clé ici est la psychologie et les déclencheurs psychogéniques. Car ceux-là sont les principaux coupables de la psychose de masse. Les peurs principalement. Donc la cause principale, un flot d'émotions négatives constantes comme la peur et l'anxiété, le stress, qui conduit l'individu dans un état de panique. Et dans un état de panique, un individu va rechercher un soulagement car c'est trop prenant d'arriver à subsister mentalement. Ça draine physiquement dans cet état hyper émotionnel. Donc on peut y échapper par certains moyens, divertissement notamment, mais aussi par faire face à ses peurs. Une autre façon d'y échapper, c'est une crise nerveuse. Une crise psychotique, c'est pas une descente vers une maladie plus grave, comme certains le croient. Et c'est une réorganisation de son propre monde qui mélange les faits, la fiction, l'illusion et la réalité. Une façon qui leur permet d'en finir avec le sentiment de panique. Sovano-Varietti, un des pontes de la schizophrénie, explique les étapes psychogéniques qui amènent à cela, à la foie. Donc il y a la phase de panique. Quand le patient commence à ressentir les choses différemment, il est effrayé, confus, et il n'est pas capable d'arriver à exprimer les choses qui se passent, ni de les comprendre. L'autre est une perception interne psychotique. L'individu arrive en mettant les choses en place, et rationaliser l'ensemble, avec une espèce de fausse histoire, un faux raisonnement pathologique, qui lui permet d'expliquer ses expériences anormales, celles des autres, comme tuer ou brûler les sorcières. Ce phénomène est interne, ça lui permet de mettre un sens sur ses relations, et ses révélations internes sont psychotiques, car basées sur la délusion et l'illusion, et pas sur une façon normale d'adaptation, saine, d'esprit, pour gérer les menaces qui précipitent cette panique. La délusion et l'illusion, en gros, nous permet à l'individu d'échapper au flot d'émotions négatives constants, mais au prix de perdre pied avec la réalité. Et pour cette raison, Arietti déclare qu'une crise psychologique peut être vue comme une façon anormale de gérer un état extrême d'anxiété. Si une panique déclenche un flot d'émotions négatives, chez les gens faibles, on peut créer une crise psychotique ou existentielle, alors il peut s'en suivre une psychose de masse. Chez les gens faibles et vulnérables, conduits par des menaces, vraies ou pas, ou fabriquées totalement. Mais la délusion et l'illusion peuvent prendre différentes formes, et la folie peut se manifester sous différentes choses, de formes, d'une certaine façon qu'elle se déroule, cette psychose de masse, basée sur le contexte historique et culturel, de la société infectée par cette maladie mentale. Mais dans notre ère moderne, c'est la psychose totalitariste, qui est la plus grosse menace. Arthur Vers Lewis déclare que le totalitarisme est le phénomène moderne de centralisation totale de pouvoir étatique, couplé avec l'oblitération des droits humains individuels dans un état totalitaire lié à ceux au pouvoir, et la masse qui est objectifiée, les victimes. Dans une société totalitariste, la population est divisée en deux groupes, les dirigeants et les dirigés, maîtres esclaves. Et les deux groupes subissent une transformation pathologique. Les dirigeants sont presque élevés au niveau de Dieu, qui est diamétalement opposé à notre nature ou d'êtres imparfaits, qui sont facilement corrompus par le pouvoir. Les maîtres de l'au-côté sont transformés en sujets, ou en objets indépendants, de ces maîtres dirigeants. Ils régressent psychologiquement, en état d'enfance. Anna Arendt, une spécialiste du totalitarisme, appelle le totalitarisme un essai de transformer la nature humaine-même. Et cet essai de transformation seulement transforme les esprits sains en esprits malades. Un médecin hollandais a étudié les effets mentaux de livres sous le totalitarisme. Il déclare qu'il y ait en fait des comparaisons entre cette réaction étrange des citoyens du totalitarisme et leur culture, donc d'une façon globale, et de l'autre côté, des réactions schizophréniques. C'est Jus Mirlo qui écrit ça dans Le viol de l'esprit. Je mets les liens sous la vidéo. La transformation sociale qui se passe sous totalitarisme est construite et perpétrée par ces illusions. Les malades mentaux régressent dans un état enfant, un statut d'obéissance et donnent le contrôle total de leur vie aux politiciens et aux bureaucrates. Et cette classe supérieure de malades mentaux croient qu'ils ont le savoir et la sagesse. Cela leur permet de contrôler totalement la société. De haut en bas. Et comme tout le monde est sous l'ensorcellement de ces délusions, tout le monde croit qu'une société composée de dirigeants assoiffés de pouvoir d'un côté et de l'autre côté, une population de teubé ne peut pas conduire à un état de souffrance ni de ruine sociale. Alors que c'est le contraire en fait. Qu'est-ce qui déclenche cette psychose de masse et de totalitarisme ? Cela commence par les dirigeants et les individus qui composent cette classe. Les politiciens, les bureaucrates ou simplement les gros capitalistes sont emprunts d'illusions, d'illusions et sont sous de pouvoir. Donc ils vont y aller à fond dans leur soif de pouvoir. Ces illusions qu'ils doivent contrôler, diriger. l'élite, les dirigeants deviennent possédés par des idées politiques que ce soit le communisme, le fascisme ou la technocratie. L'étape suivante est de faire que les gens acceptent ces règles en les infectant par une psychose de masse pour les emmener vers le totalitarisme. Cette psychose a été provoquée pas mal de fois dans l'histoire. On en revient à Merlou qui explique. C'est simplement une question de réorganiser et manipuler les sentiments collectifs de la bonne façon. La méthode principale de ces dirigeants d'élite peut facilement accomplir cela. Ça s'appelle le menticide. L'étymologie étant tuer l'esprit, la mort de l'esprit. C'est comme pour les animaux, la domestication. Et Merlou continue à expliquer que c'est un crime contre l'humanité et son âme, son spirit, mais systématisé et renouvelé. C'est un système psychologique réorganisé, par contrôle et par la perversion qui permet à la classe dirigeante d'imprimer ses propres pensées et volontés opportunistes sur l'esprit et le mental des autres qu'ils vont utiliser pour faire leur système et donc pour les détruire. Ce crime anticide commence par implanter la peur. Quand un individu est noyé dans les émotions négatives, la peur, l'anxiété, elle devient hyper sensible, elle devient très suggestible et susceptible de descendre facilement dans ses délusions. Et cette folie, que les monaces soient réelles ou imaginées ou fabriquées, elles peuvent être utilisées pour en semencer l'esprit avec la peur. Mais la meilleure technique est d'utiliser des vagues de terreur, pour ça qu'ils ont mis le terrorisme en place. Donc on alterne terreur calme, terreur calme et les périodes de calme sont suivies par une terreur encore plus intense. Donc ça continue comme ça. Merlou écrit « Chaque vague de terrorisme au fur et à mesure crée des effets beaucoup plus faciles, surtout après une petite respiration de calme. » Donc ça s'ajoute car les gens continuent à être confus et attachés à leur expérience précédente. Donc la moralité s'abaisse pour finalement perdre la morale de base. Chaque propagande, chaque campagne de propagande se succède de plus en plus forte. Elle se renforce au fur et à mesure sur un public qui s'abattit. On en arrive au Monticide, surtout par l'utilisation de la propagande, les médias, les fake news qui nous nourrissent. La confusion qu'ils entretiennent par rapport aux menaces illusoires forment la nature de la crise et aident à briser l'esprit des masses. Les agents gouvernementaux et tous leurs laquais en rajoutent des couches et utilisent des injonctions contradictoires, des informations qui n'ont aucun sens et même ils mentent directement. Le plus, ils vont confusionner les gens, les moins les gens vont être capables de gérer le trauma en devenir irrationnel. La confusion augmente la susceptibilité à l'illusion au totalitarisme et à l'acceptation comme Merlou l'explique la logique peut être avec la logique mais l'illogique ne peut pas. Cela donc entraîne une confusion chez les gens qui pensent classiquement. Le mensonge répété manque de sens répété entraîne un conandrome émotionnel qui va dominer la logique et la raison. Les gens continuent à chercher un raisonnement normal et des contrats arguments au mensonge ambiant. Ces derniers vont être attaqués par les totalitariens et c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a autant de moyens technologiques de le faire notamment le téléphone et médias sociaux la télévision et internet tous ensemble gérés par les algorithmes vont pouvoir créer cela et cela permet au pouvoir de facilement contrôler altérer et attaquer les esprits des gens. En plus c'est la nature addictive de ces technologies qui enfonce le clou et qui fait que les gens y participent volontairement ils s'objectifient eux-mêmes ils participent à la propagande de l'état totalitaire et surtout fréquemment la technologie moderne explique Mirlou enseigne aux gens de prendre au content le monde qu'ils ont il n'est plus capable de prendre du recul et réfléchir la technologie le sort de la nature le séduit et l'emmène dans ce monde délusionnel virtuel pas de repos pas de méditation pas de réflexion pas de conversation réelle les sens sont complètement submergés par des stimulations l'homme ne question plus son monde du tout c'est l'écran qui lui donne des réponses miroir mon bon miroir mais il reste une étape à passer pour le totalitarisme pour arriver à la psychose totalitaire il faut réussir à isoler la victime mais aussi de ses interactions sociales normales une fois seule et sans interaction réelle ni avec les amis la famille ou les collègues de boulot l'individu devient beaucoup plus susceptible à l'illusion d'illusion et ce pour plusieurs raisons ils perdent contact avec les forces positives et réelles car c'est pas tout le monde qui est susceptible à cette hypnose totalitaire les élites les individus voient à travers la propagande et ils peuvent aider à libérer les autres de ces assauts menticides cependant si on force cette isolation d'un confinement par exemple le pouvoir de ces exemples positifs réels diminue fortement notre raison que cette isolation augmente cela augmente le menticide c'est parce que comme beaucoup d'autres espèces les êtres humains peuvent être facilement conditionnés comme le chien de Pavlov ils peuvent être reprogrammés dans une autre façon de penser spécifiquement quand ils sont isolés et Mirlou l'explique en rapport aux expériences de Pavlov sur le conditionnement comportemental Pavlov a fait une découverte significante les réflexes conditionnés pouvaient être développés facilement dans un labo avec le silence et avec un minimum de stimulation tous ceux qui entraînent et domestiquent les animaux le savent l'isolation comme en prison et la répétition de stimuli sur le patient comme la télé la propagande etc sont requis pour domestiquer tout animal sauvage briser l'esprit des animaux c'est pareil et les totalitaristes ont toujours suivi ces règles ils savent qu'ils peuvent conditionner rapidement et facilement leurs victimes s'ils arrivent à les isoler seuls confus enfermés dans des vagues de terreur la population est sous un attaque de génocide d'anticide et passe dans un état vulnéra et sans espoir la prison dorée technologique le flot d'informations propagande constant et inarrêtable empêche les pensées rationnelles met en place des forces irrationnelles amène au chaos à l'extérieur à l'intérieur de lui-même les masses ont besoin totalement crèvent d'un retour à la normale et du coup les totalitaristes arrivent à la rescousse en offrant des solutions et des sorties comme la vaccination un retour à l'ordre comme le crédit social chinois mais cela a un prix les masses doivent abandonner leur liberté et céder tout contrôle de tous les aspects de leur vie ils doivent abandonner leur capacité de s'autonomiser ils doivent totalement obéir et se soumettre le bon sujet obéissant les masses finalement arrivent à accepter l'illusion du totalitarisme dans leur psychose donc les systèmes totalitaristes du XXIème siècle représentent une espèce de psychose collective que ça se passe doucement ou soudainement deviendront impossible d'être raisonnable et d'appliquer un bon sens dans ce genre de système il ne reste seulement qu'une espèce d'atmosphère ambiance de terreur et une projection une illusion d'un ennemi imaginé qui est parmi nous partout alors la société se retourne le compte elle-même et l'urgence est dirigée par les élites toujours un état d'urgence maintenu encore pire avec un ennemi invisible donc l'état totalitaire est un état pathologique être conformé uniformé strictement une obéissance aveugle le monde est débarrassé de la spontanéité de la vie de la créativité supprimée et toute la joie qui entraîne la société vers le meilleur aussi réprimée par ce contrôle totalitaire que tu lui donnes n'importe quel nom d'ailleurs que ça soit le scientisme médical des docteurs des politiciens ou des bureaucrates ou que ce soit un dictateur ça emmène la stagnation la destruction et la mort à l'échelle de masse donc la question la plus importante comment peut-on empêcher le totalitarisme et si la société est déjà dans les premiers stades de psychose de masse peut-on inverser les effets on ne peut jamais être sûr la prédiction de cette folie collective mais il y a des étapes qui peuvent être faites pour remédier à cela guérir ou couper les liens mais il y a plusieurs approches elles sont différentes pour différents gens car les attaques qui entraînent les manticides sont variées donc les réponses doivent être variées si on se réfère à Carl Jung pour ceux qui veulent revenir vers la sanité et sortir de ce monde de taré la première chose est d'amener de l'ordre dans notre propre esprit et de vivre d'une façon qui nous inspire et qui inspire les autres aussi notre société depuis un moment réclame une espèce de réappropriation de sa propre personnalité surtout pour celui qui peut s'émanciper lui-même de cette psychose de masse et au moins sauver sa propre âme elle doit allumer l'espoir pour elle-même et pour les autres et démontrer qu'on peut réussir se sauver soi-même et s'extirper de cette identification fatale avec le psyché de la masse ou de groupe mais supposons qu'on réussisse à s'en sortir de sortir de la psychose de masse s'extirper il y a d'autres étapes à suivre notamment la vraie contre-information qu'on doit aussi aider à propager donc la vérité à propager aussi loin que possible car la vérité est bien plus puissante que la fiction le virtuel et la fraude poussées par l'élite totalitariste c'est pour ça qu'ils doivent censurer l'information et la vérité c'est une grosse menace pour eux notre tactique est d'utiliser l'humour et le ridicule pour enlever la légitimité des gouvernants tout comme Mirlou l'explique il faut apprendre à traiter ces deux milieux dirigeants et ces dictateurs aspirants et ces aspirants dictateurs avec l'arme du ridicule eux sont incapables d'humour et si on les traite avec humour elles vont commencer à tomber c'est une tactique recommandée par Vaclav Havel un dissident politique sous l'égide soviétique il est plus tard devenu président de la Tchikoslovaquie il explique la construction des structures parallèles comme les marchés noirs par exemple donc des structures de business institutions technologies ou autres poursuites créatives on a l'éducation populaire par exemple donc ça va permettre ces structures d'exister en dehors du système elles existeront donc aussi à l'intérieur mais moralement à l'extérieur dans la Tchikoslovaquie communiste Vaclav Havel a vu que ces structures parallèles étaient très efficaces pour combattre le totalitarisme beaucoup plus que les actions politiques et de plus quand il y a assez de structures parallèles cela crée une autre société parallèle spontanément elle se forme et elle devient une source de liberté à l'intérieur d'un système totalitaire et cela Vaclav Havel l'explique dans son livre Le pouvoir des sans pouvoir que j'ai mis dans les liens et dans mon article ces structures parallèles permettent de vivre une vie différente une vie plus harmonieuse avec ses propres buts et qui en retour va structurer les choses dans une harmonie donc c'est une nouvelle organisation auto-organisée qui cherche et va se débarrasser de tous les aspects du totalitarisme donc cela permet de nous extraire radicalement de l'état totalitarisme et de ne plus s'y impliquer ni participer mais par-dessus de tout comment peut-on empêcher cette descente totale vers la folie du totalitarisme c'est qu'il y ait le plus de gens possibles qui fassent ce genre d'action car les élites eux ne restent pas assis passivement tous les jours ils actionnent pour augmenter leur pouvoir il faut faire de même on doit faire un effort de groupe concerté enfin de rediriger le monde vers ce que l'on nous souhaitons vers la liberté c'est un super challenge dans ce monde de fou dirigé par l'illusion totalitaire et comme l'illustre Thomas Paine il faut le lire absolument il le dit la tyrannie comme les enfers ne sont pas conquis facilement mais on peut se consoler du fait que plus le conflit est dur plus le triomphe sera glorieux donc dans son livre American Crisis la crise américaine merci d'avoir regardé cette vidéo a demandé énormément de boulot dans la fabrication pas dans la traduction moi j'ai rien fait donc si vous voulez les aider ils ont un Patreon pour donner voilà sous la vidéo il y a les liens l'article le Big Brother 8 d'autres articles aussi sur le pervers sur les pervers narcissiques la poignérologie les psychopathes et comme je le répète il n'y a que de la gestion de trauma comment tu gères ton trauma d'être ici bas te rendre heureux toi-même est la seule façon de niquer le système